Les prairies abondantes de la steppe infinie mongole. Ces pâturages fournissent le fourrage nécessaire pour un mode de vie nomade qui demeure une grande force de l'économie nationale. Pourtant, il y a aussi de grandes forêts qui occupent 12% du vaste territoire mongol, souvent caché sur le versant nord des régions montagneuses. Moins visibles, mais non moins vitales pour la survie des populations et de la faune mongole. Oyun Tums entreprend une de ses tournées régulières pour surveiller et protéger les forêts. Elle est le garde forestier d'un groupe de gestion forestière dans les zones septentrionales de la Mongolie, où la steppe cède la place à la taïga sibérienne. Oyun Tums aide à patrouiller une forêt de mélèze et de bouleaux de 30 km² et est à l'affût de signes d'exploitation illégale ou d'incendie de forêts. Elle vérifie aussi que les activités forestières sont mises en œuvre conformément aux plans d'aménagement. Elle estime que c'est une petite tâche qu'elle peut accomplir pour faire une différence. d'aménagement. Elle joue son rôle dans le cadre d'un projet pilote qui est en train de changer profondément la relation que les mongols ont avec leurs forêts. La Mongolie possède quelques 188 000 km² de forêts. Mais avec l'essor de son économie, ces forêts se sont amenuisées. Une demande accrue de bois d'œuvre, les incendies provoqués par l'homme, l'exploitation minière, la surcharge des pâturages sont autant de facteurs qui ont nuit au couvert forestier de la nation. Dans les années 1990, près de 400 kilomètres carrés de forêts disparaissaient chaque année. Les gens locaux, depuis plusieurs années, souffrent parce qu'il y a beaucoup d'illégal de forêts qui se sont passés dans leur area, beaucoup de feu, tous ces étudiants viennent et font ce qu'ils veulent. Les gens locaux étaient en train de ne pas faire rien. Mais les choses sont en train de changer grâce aux efforts de personnes comme Badjargal. Sa famille vit grâce au revenu tiré de l'élevage de quelques centaines de moutons, chèvres et chevaux. Jusqu'à tout récemment, il devait se résigner à observer des inconnus exploiter les ressources de sa vallée. Maintenant, Badjargal assume un rôle majeur dans leur protection. Badjargal est le président de son groupe de gestion forestière, une organisation de citoyens ordinaires qui surveille les ressources de l'élevage. forestières de la communauté. Aujourd'hui, son groupe s'emploie à exploiter les arbres morts de la forêt. C'est l'un des quinze groupes pilotes qui ont été établis dans cinq provinces en Mongolie. La première phase d'un programme novateur soutenu par la FAO, avec le financement du gouvernement des Pays-Bas. Le programme de gestion forestière participative permet aux populations dont la vie est directement liée aux forêts, de les utiliser et de les gérer. C'est un effort progressif pour instaurer un climat de confiance et pour fournir aux populations locales des outils de gestion dont elles ont besoin. Les membres des groupes de gestion reçoivent une formation en matière d'évaluation des forêts, de cartographie, de planification de la gestion, de prévention des incendies et de commercialisation des produits forestiers. Ils élaborent ensuite leur propre plan d'aménagement forestier qu'ils mettent ensuite en œuvre. Le projet a donné au groupe Altan-Sumber une nouvelle perception de sa relation avec la forêt. Auxi sont des conféments de l'ancienne de la simple formation, il a besoin d'évaluation de la position de l'ancienne de la situation. Auxi sont revenue d'évaluation des outils des des cultures. Cela leur a donné un sens de communauté qui transcende la lisière de la forêt. Les communautés rurales sont aussi à même d'exploiter de nouvelles sources de revenus en vendant le bois mort pour la construction comme bois de feu et des produits forestiers non ligneux comme les pignons et les baies dans les marchés locaux. Badjargal signe un contrat avec le gouverneur de son district pour la vente de 1500 mètres cubes de bois de feu pour l'hiver. Un partenariat économique qui assure des bénéfices aux deux parties en jeu. La faise pilote. Le pilote du programme touche à sa fin. La prochaine étape consistera à l'étendre à tout le pays en multipliant les groupes de gestion pour couvrir toutes les superficies forestières du pays. Il s'agit d'une tâche de longue haleine qui comprend la formulation de politiques forestières et l'amélioration du cadre juridique en faveur des ressources forestières au niveau national. Mais cette expansion a déjà commencé de façon informelle car certains membres des groupes communiquent les nouvelles de leur succès à d'autres éleveurs qui forment à leur tour leur propre groupe de gestion. Je pense que c'est très positif parce que vous voyez cette interaction au niveau local entre les groupes et il n'y a rien de mieux que les éleveurs parlent à un autre éleveur. C'est la meilleure façon dont vous pouvez communiquer et passer au niveau de la connaissance. Et ça a déjà lieu. Et je pense que les groupes de pilotes qui travaillent et qui travaillent avec nous sont très heureux de ce statut pour être lesquelles peuvent maintenant convier leur expérience à d'autres groupes. Les efforts de protection manifestent des signes d'amélioration. Dans certaines zones dégradées, les forêts commencent à se régénérer avec de jeunes mélèzes qui avancent régulièrement le long des pentes. Les éleveurs sentent qu'ils ne dépendent plus de l'aide extérieure pour protéger leur environnement et leurs moyens d'existence. ... ... ... ... ... Ils ont dit, « Ah, ils m'ont vu la vie au juillet ». C'est tout ça. C'est quand même, il faut faire des seules de l'Enfant qui se finestre. Ils ont dit « Eh bien, nous avons vu cette force avant de faire des forces de nous interrer, Nous faisons les fences et quand nous faisons le feu, nous faisons le feu et c'est ça. Maintenant, ils connaissent que ce forest est leur. C'est pas seulement leur, ils disent aussi que ce forest est leur enfant et leur enfant. C'est pas seulement leur enfant, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.